bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'octobre bon anniversaire bien évidemment c'est votre mois enfin en tout cas jusqu'au 23 et disons que le soleil brille dans votre signe et que normalement vous devriez devriez briller vous aussi vous faire remarquer pouvoir séduire pouvoir vous imposer aussi dans votre travail par vos qualités créatrice de créatif artistique ou par vos idées aussi bref voilà vous allez certainement pouvoir vous imposer toutefois le soleil dans votre signe va aussi éclairer vos défauts un donc disons que quels sont vos défauts vous êtes hésitant vous fuyez les conflits et c'est donc voilà c'est ça qui sera accentué ce mois ci et que bon en ce qui concerne les conflits il y en a eu suffisamment avec les dissonances de jupiter que vous avez eu bon avant encore être au premier plan et puis surtout avec l'opposition de mars dont nous parlerons tout à l'heure bon s'oppose à votre signe depuis des mois donc après le 23 et bien le scorpion prendra les commandes et c'est votre secteur d'argent représente aussi vos possessions votre besoin d'emprise sur les autres sur les situations votre besoin de contrôle tout ça sera au premier plan avec peut-être aussi un achat c'est conséquent à faire c'est la période qui veut ça si vous avez quelque chose d'important à acheter et bien choisissez cette période bon cela dit on va voir ce que fait mercure parce que c'est important quand on fait un achat alors précisément mercure va elle aussi être en scorpion donc dans ce signe d'argent qui gère vos achats etc et mercure va faire une boucle c'est à dire qu'elle va avancer va faire tout le premier des camps du scorpion le début du deuxième et elle va s'arrêter et reculer donc si vous êtes née mettons avant le 4 4 5 octobre vous serez sensible à cette à ces aspects de ces influx de mercure venant du scorpion et donc alors le fait qu'elle rétrograde à partir du 14 si vous avez entamé un processus pour acheter quelque chose bon ben forcément ça va s'arrêter et vous allez être obligé ou de réfléchir ou d'attendre par exemple si vous avez donné signé un compromis de vente quelque chose comme ça c'est vrai que ça prend du temps et que ça explique le mercure rétrograde mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que cette interprétation là vous pouvez aussi avoir demandé une augmentation par exemple et c'est pareil on vous fera attendre vous pouvez avoir besoin de vous acheter quelque chose mais vous n'avez pas la somme à votre disposition quelque chose pour vous un papa forcément un achat familial dire quelque chose pour vous dont vous avez envie qui vous ferait plaisir et bon avec ce mercure qui va rétrograder ben vous n'aurez peut-être pas la somme tout de suite il faudra attendre que mercure redevienne direct et que peut-être l'argent circule de nouveau parce que il ya aussi ça avec mercure rétrograde et bien l'argent circule moins facilement et vous n'êtes pas payer en temps et en heures on en vient à vénus votre planète elle a quitté le lion elle rentre en vierge qui est le signe qui vous précède donc c'est votre signe d'ombre vénus va être très peu active ce mois ci pour vous mais vous vous serez actifs pour les autres c'est à dire qu'avec vénus en vierge vous n'aurez qu'une envie c'est de vous occuper de ceux que vous aimez de les chouchouter de les soigner s'ils sont malades de leur d'être vraiment à leur service d'une manière ou d'une autre ce que vous faites en général mais bon disons que quand vénus est dans un autre signe il peut y avoir des moments où vous vous occupez un petit peu plus de vous mais là bon avec vénus en vierge vous occuperai d'autant moins de vous que la planète va être en dissonance avec neptune entre le 10 et le 20 donc il faudra encore plus vous occuper de ce que vous aimez être vous dévouez un vous sacrifiez même parce qu'avec une opposition vénus neptune vous pourriez être tenté de vous sacrifier ce que je ne vous conseille pas parce que bon ça vous apportera rien de plus et les autres ne vous en seront pas plus reconnaissant c'est ça le problème avec vous c'est que vous aimez avoir de la reconnaissance quand vous faites quelque chose pour les autres et que bon avec vénus en vierge moi je pense pas qu'il y en aura un ne tombez pas amoureux si possible sous cette conjoncture parce que en tout cas entre le 10 et le 20 vous ne tomberiez pas obligatoirement sur la bonne personne on termine avec marc dont vous savez qu'elle s'oppose à vous et puis alors ça a été terrible le mois dernier elle était tout le temps en dissonance avec saturne donc on était bloqué enfin pas tous mais quand même pas mal de monde et bon elle est encore un en tout début de mois mais elle recule elle recule et elle va revenir même dans le deuxième des camps du bélier donc face à votre deuxième des camps là ça peut simplement vouloir dire qu'il y a des rapports de force un problème de justice d'injustice un souci avec l'administration vous voyez dd je dis pas que ce sont des détails mais c'est quand même beaucoup moins prise de tête beaucoup moins difficile à vivre que cette dissonance mars-saturne qu'on a vécu le mois dernier et qui donc est encore active en début de mois mais c'est fini c'est ça qui est important bon les dissonances de mars on en a eu plusieurs cette année et en particulier donc celle du mois de mars qui était la conjonction et qui a bon été au début du confinement donc après les dissonances ça a correspondu au confinement ici et là mais bon et là c'est terminé mars et et saturn se séparent définitivement donc bon je ne pense pas qu'on va être gêné comme on a pu l'être je peux me tromper un mais moi je ne pense pas simplement vous avec mars face à vous qui va y rester quand même un certain temps il peut y avoir un rapport de force et c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer en tant que balance qui avait besoin de paix et de sérénité je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscope comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine et